alors le résultat des abdos je pense que je vais avoir un résultat définitif d'ici le mois de septembre peut-être même octobre parce que c'est encore très gonflé donc c'est pour ça que tous les jours je fais des massages tous les jours je fais des machines c'est une c'est une vraie vraie j'ai plus le mot m'a échappé c'est une organisation non j'ai pas le mot alors ça m'est sorti de la tête complète le résultat des abdos devrait se voir dans combien de temps donc je pense d'ici septembre ou octobre je ne sais plus ce que je voulais dire je lis au bout de la langue c'est horrible alors là je te dis la vérité j'ai dépassé les 25000 euros là je suis à plus de 25000 euros parce que chaque massage tout ça ça coûte super cher et en plus de ça maintenant je fais carrément des machines j'ai carrément des endroits spécialisés c'est un sacré coup quoi voilà bonne question je me suis renseigné c'est très compliqué là l'histoire de la de la carte bleue et tout c'est très compliqué de vous faire kiffer alors j'ai réfléchi à des pc je sais pas quoi carte donnez moi des idées voilà je suis la vérité donnez moi des idées qu'est ce que je peux faire à part une carte bleue que je vous mets là par exemple numéro un code quelque chose et que vous et que les plus réactifs ils en profitent voilà donnez moi des idées ah ouais je suis horrible horrible c'est à dire là je suis horrible j'ai une grosse tête une méga tête. ça bosse, ça bosse? c'est une blague jeArren ge ápsie une blague je suis en train de snapper ça bosse, ça bosse, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Je ne savais que les fraté être chez moi avec mon fils là qui fait sa sieste sur le canapé ma fille qui fait sa sieste dans la chambre je kiffe genre genre c'est ça la vraie vie tu vois genre c'est tellement bon après ils vont se réveiller on va faire le goûter on va jouer la vie tu veux qu'on fasse un méga parcours tu veux que je fasse avec toi un méga parcours ok j'arrive t'es prêt attention je suis très fort est-ce que tu as tous les pions avec toi tu as tous les pions avec toi allez go j'arrive les enfants vous êtes prêts 3 attention attention mais genre je vais faire cette partie mais c'est mon papa mais ça a quand même fait ça tout seul bravo attention 3 il est un peu trop écarté celui-là 3 2 1 partez alors les fraté vous êtes nombreux à m'avoir répondu de télécharger l'application W9 replay du coup pour avoir tout l'épisode c'est la famille des marseillais de tout ce qu'on tourne tout ce qu'on fait si vous êtes en Suisse en Belgique apparemment il suffit de télécharger l'application W9 voilà j'ai eu beaucoup de messages comme ça donc c'est pour ça que je vous partage ce message allez les fraté je réveille tranquille je bois mon petit café hier soir du coup on est sortis pour l'anniversaire d'un ami le pauvre il a décalé son anniversaire et ce prêt pour moi donc du coup j'étais obligé d'y aller c'était impossible je ne sais pas comment j'ai fait j'ai réussi un peu à bouger et tout mais c'était très compliqué mais voilà on était obligé d'y aller donc on est parti avant tout le monde je suis parti à minuit très compliqué mais en tout cas on a passé un bon moment ça fait plaisir ça fait du bien un peu et tu sens que ton corps il n'est pas apte à kiffer non 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 là mon corps il a encore besoin de beaucoup de repos donc voilà et il y a plein de trucs que je vous ai partagé de la soirée parce que c'était un spectacle qui ne m'est pas passé sur snap du coup je vais vous le repartager c'était super sympa l'endroit franchement si vous venez sur Dubaï je vous conseille de faire un petit tour à cet endroit où je vous disais où on était ça s'appelle le Billionnaire c'était très sympa voilà je vous conseille de vous faire une petite soirée là-bas je vais vous partager un peu le spectacle Sous-titrage ST' 501 ... Aujourd'hui c'est la fête des pères, la fête des papas et pour l'instant j'ai eu un magnifique dessin, je suis très très content parce que c'est le plus beau dessin que j'ai eu. Voilà une petite maison, une petite maison, de la pelouse, le soleil, des belles couleurs, ça me fait énormément plaisir. Et vous savez ce que je vais faire ? A partir de maintenant, tous les dessins comme ça important, je vais les encadrer. Je vais acheter des petits cadres, donc je vais le garder précieusement, celui-là. Je vais les garder précieusement, je vais acheter une pochette où je vais le mettre dedans et je vais aller au monde acheter des petits cadres. Ouais, ouais, ouais. Et quand je vais construire la maison de mes rêves, je me ferai un petit bureau de mes rêves et dans mon petit bureau il y aura tous les dessins. Ouais, 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 ouais. Coucou Cat, et bien écoute, je suis tombé sur ton message, ça m'a fait énormément plaisir de lire ça. Voilà, il y a des messages comme ça qui touchent et qui font plaisir. Et celui-là, franchement, je l'ai lu de la première ligne à la dernière ligne et il m'a fait trop plaisir. Voilà, merci beaucoup surtout pour la fête des pères d'avoir un village comme ça. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, merci. Et après, ouais, j'aime beaucoup d'amour pour mes enfants. Franchement, moi, tu me dis ce que tu veux, je serai toujours comme ça. Les enfants, surtout qu'il faut vraiment en profiter parce que ça grandit vite. Ça grandit très, très vite. C'est-à-dire que tu fermes tes yeux, demain, ils ont 15 ans. Et voilà, après, tu sais comment ça se passe une fois qu'ils sont adolescents. Malheureusement, ils ont leur petite vie. Ils ne sont plus trop papa, ils ne sont plus trop maman. Et voilà, quoi. Donc, je préfère en profiter un max maintenant. Au moins, je ne regretterai rien. Et après, attention, c'est peut-être que c'est un défaut de ma part pour ma vie, tu vois. Parce que tu as la vie de père, mais aussi tu as ta vie, tu vois. Et quand je vois qu'il y en a qui ont la force de se dire, vas-y, je laisse les enfants, je pars, je vais kiffer tout ça. Je me dis, d'un côté, j'aimerais avoir cette force-là. Mais quand je pars loin de mes enfants, je suis mal. Je suis mal. Je me dis, putain, il manque quelque chose, tu vois. Donc, du coup, voilà, je suis tout le temps collé à eux. Parce que ça grimpe trop vite. Quand je regarde les souvenirs sur mes téléphones, des fois, je regarde des souvenirs. C'est, non, je les revois tout bébé, tout petit. Je dis, mais non, mais ça va trop vite. Mais il faut que j'en profite maintenant et tout. Et souvent, même, il peut m'arriver à avoir les larmes aux yeux juste parce que je regarde des photos. Et malheureusement, c'est plus fort que moi. Donc, je regarde des souvenirs. Et d'un coup, je dis, allez, vas-y, vas-y, je regarde plus, je regarde plus, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et pourtant, par exemple, les souvenirs, c'est Gertiago, il a deux ans maintenant, il a cinq ans. Tu vois, ce n'est pas des souvenirs. Ce n'est pas non plus, c'est une grosse évolution, mais ça va. Imagine quand tu vas avoir dix ans que je vais regarder. Rien que de le dire, j'ai la gorge qui se noue. Rien que de le dire. Pour moi, c'est un traumatisme, cette histoire de grandir comme ça. Bref, en tout cas, la fête des Pères, on profite du bon moment. J'ai eu un beau dessin, j'arrête d'en parler parce que je suis à nos doigts de pleurer. Allez, on passe à autre chose, je vais boire un café. Bisous et merci pour le message. Sous-titrage Société Radio-Canada